... Vendredi 5 avril 2019, c'était l'acte 1 d'une mobilisation générale à Bamako où plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté pour réclamer le départ de l'armée française que les populations maliennes considèrent de plus en plus comme une armée d'occupants. Il faut rappeler que le 23 mars 2019, dans le village d'Ogosagou, 160 Maliens ont été massacrés. L'enquête n'a pas encore situé les responsabilités, mais les Maliens en ont marre. Donc ils demandent que la France arrête de s'immiscer dans les problèmes du Mali. Ils considèrent que la France vient rajouter du désordre dans le chaos existant. Et en France, les Gilets jaunes semblent manifester contre le même ennemi. Aujourd'hui, nous allons simplement tendre le micro aux Gilets jaunes pour leur demander s'ils apportent leur soutien au peuple malien. Oui, nous rejoignons les Maliens, évidemment. La France s'ingère dans un pays. J'aimerais pas que l'armée malienne vienne en France me dire comment je dois respirer et vivre. Bonne chance, bon courage, battez-vous camarades. Quand on se bat pour la vérité, la vérité, elle est universelle. Que tu sois blanc, noir, indien, c'est partout la même. La vérité, elle est humaine, elle est mystique, mais elle est atteignable et elle existe. Donc c'est la même pour tous, c'est une vérité humaine. On se bat pour la justice, autant au Mali. Nous voulons manifester à nos frères maliens tout notre soutien. Nous, les Gilets jaunes, nous leur disons que nous les aimons, que nous sommes leurs frères et qu'en aucun cas, nous ne sommes solidaires des forces qui les oppriment, même si elles se recommandent d'un gouvernement qui nous opprime également. Ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas le gouvernement de la France. Et nous nous sentons, aujourd'hui, nous nous sentons plus maliens que français quand nous voyons qui gouverne la France. C'est-à-dire que nous sommes solidaires de nos frères maliens qui sont aujourd'hui victimes des mêmes forces qui nous oppriment ici. Emmanuel Macron à l'aim de 24, si elle est qu'elle, qu'un mari est un frère.